salut tout le monde c'est nace réaction et là on va réagir à une vidéo de gmk sur les belles bagnoles donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage bentley bleu magnifique vous n'avez pas mis votre ceinture de sécurité mon sourire préparation siège tout cuir partout j'aime bien le noir et bleu comme ça j'ai sorti ma e63 qui était jalouse de la rs7 gros en gros hier entre la rs7 et la e63 ils s'entendent pas à la famille j'ai pris la e63 j'ai oublié à quel point c'est un missile cette voiture surtout là depuis que j'ai fait prépa elle l'arrache le sol frérot incroyable une des voitures les plus violentes que j'ai je crois c'est elle bon ça y est je suis allé faire mon petit sport frérot bobby le bricoleur est de retour la bricole avec mon débardeur tu sais j'ai une dégaine de de maçon dans un film x tu vois c'est assez aberrant ma dégaine j'ai juré vous êtes trop fort la famille pour trouver des surnoms drôles vous avez une de ces imaginations pedro la poutre quoi fort j'ai jure ça ou la rs7 franchement elle est belle la e63 mais je préfère la rs7 c'est une question de goût de couleur la ligne la ligne ça c'est pas ni ça ni ceste je suis curieux d'avoir votre ami la famille si vous préférez ma e63 énervé comme jamais ou plutôt la rs7 de l'enfer c'est très important donnez moi votre avis les projins je suis curieux d'avoir votre ami la famille si vous préférez mais elle est belle là il me fait douter là avec des petits plans comme ça ça fait douter là avec des plans comme ça et rs7 ou dit pour la vie tu vois pour ceux qui sont pas au courant sur toutes les amg il y a une plaque qui est posée là et ça c'est le nom du mec qui a assemblé le moteur de ma voiture à la main donc c'est une personne qui assemble un moteur frérot tu vois pour ceux qui sont pas au courant je voulais vous dire la famille quand même je suis choqué avec le temps de la tournure que prennent les réseaux sociaux à la base c'est un truc sympa où t'es censé partager ta passion où t'es censé faire des trucs il y a des gens qui en deviennent tellement mauvais pour des followers entre guillemets même si je déteste ce terme parce que des followers entre guillemets encore une fois ça représente de l'argent parce que ça représente des vues et il y a des gens qui veulent le monétiser au maximum bon ils ont pas tort chacun est libre de faire comme il l'entend moi personnellement j'essaye de le monétiser un peu de temps en temps mais pas non plus au maximum du maximum tu vois et du coup ces gens là pour ça deviennent mauvais sert tu peux plus croire personne quasiment sur les réseaux sociaux tellement il ya de l'intérêt mal placé tellement il ya de la stratégie les gens ça devient des fous furieux donc je suis choqué voilà je veux dire parce que je sais pas c'est aberrant après voilà je fais pas ça par rapport à une histoire en particulier je parle vraiment généralité parce qu'en général pas dans le monde quand il ya de l'intérêt l'être humain devient mauvais et vous imaginez pas tous les intérêts cas sur les réseaux sociaux et les montants d'argent qui peut y avoir sur les réseaux sociaux c'est pour ça qu'il ya des gens qui pètent un câble je pense donc en fait tout ça pour dire ben il ya des gens ils te voient plus comme un humain ils te voient comme un mec connu entre guillemets qui peut leur apporter de la force ou de la notoriété ou des vues ou des followers ou des pistons ou des je sais pas quoi et en fait les mecs ils te voient comme un simple intérêt tu vois ils te voient pas comme un comme un humain ou comme un pote ou quoi eux quand ils parlent avec toi ils disent ouais lui putain il voit comme un tas de followers ou il voit quelqu'un comme un tas de followers ou pas quelqu'un comme un mec cool avec qui il peut y avoir des trucs et c'est la génération dans laquelle on vit aujourd'hui malheureusement qui est de plus en plus triste frérot donc voilà la famille dites moi ce que vous en pensez si vous êtes un peu d'accord avec ça moi en tout cas j'ai choisi de m'entourer que de certaines personnes des vrais frères que je connais depuis longtemps parce que le reste il n'y a plus de valeur sûre aujourd'hui frérot les gens c'est des cafards frérot et pour finaliser un peu voilà ma couille on arrache le pavé et pour finaliser un peu voilà ma couille on arrache le pavé il me fait penser à from human to god quand il rigole comme ça il a le même rire que from human to god il ressemble un peu à from human to god un peu que j'avais connu sa chaîne en 2013 quand il faisait ses vidéos muscu dans la chambre tout ça il a bien évolué ft hg après ouais je vais revenir sur ça c'est vrai que les même il ya des influenceurs célibataires maintenant qui quand quand ils veulent se marier ou se fiancer par exemple ils veulent se mettre avec une meuf en couple et ben ils se demandent si c'est pour lui si c'est pour l'argent si c'est pour l'influence si c'est pour les followers c'est vrai qu'aujourd'hui on peut plus trop trop voilà c'est dommage c'est dommage parce que ça ça rend après les gens parano c'est dommage un million de fois la rs7 on dirait un zizi tordu vous êtes dingues j'ai faim c'est une bonne cotelette c'est une cotelette de bœuf ça c'est pas une cotelette d'agneau c'est rien qu'une tranche déjà tu manges AMG c'est vrai qu'avec la prépa vitre fumée les trucs fumé tout ça elle est pas mal elle est pas mal je me remettrais à faire du kart spotting normalement soit sur ma chaîne nas vap ou nas v-log je verrais nas vap plutôt sur ma chaîne principale tant pis je ferais une vidéo sur 2 de vap une vidéo de kart spotting l'ancienne rs6 elle déchire la rs7, elle déchire tout simplement voilà la rs7 elle a un bel arrière franchement là de l'arrière elle est top de l'avant de l'arrière sur les côtés devant en dessous barre au dessus elle est top elle est magnifique la première fois que je l'ai vu en vrai franchement j'ai eu pas un coup de foudre sur la rs7 mais j'ai pas osé la filmer parce qu'il y avait les propriétaires juste à côté ils étaient ça se voit que c'était un rendez vous d'affaires dans une entreprise tu vois j'ai pas voulu filmer voilà c'est j'aurais dû j'aurais dû parce que c'est vraiment une belle voiture en vrai et ça court pas les rues le pire les rs7 comme ça on dirait berline mais c'est une coupée mais c'est berline bon la famille voilà les rs7 le missile mon ami le missile est lancé ouais c'est un très bon choix franchement moi je sais même pas pourquoi il garde encore les rs6 rs7 encore une petite rs3 ça peut être compréhensible mais en audi voilà il a une rs7 je comprends pas pourquoi il garderait la rs6 quoi que la rs6 elle est plus puissante finalement la dernière qu'il a je sais plus si je me rappelle 750 chevaux ou quoi et dans 2 dans 3 4 ans il va y avoir la facelife la facelift la facelift à chaque fois tu sais il te change de change un peu le pare-chocs et un peu l'optique à chaque fois c'est pareil la facelift chaque fois il te change un peu l'optique un peu le pare-chocs et c'est pour t'amener à la génération d'après donc on va dire audi en général c'est moins de 10 ans quoi que de 2004 à 2013 ouais 10 ans autour de 10 ans chaque modèle et entre les deux tu as une facelift audi c'est une passion franchement c'est vrai que comme j'ai dit j'ai quand j'ai pris ma dernière audi là je vois des mecs en audi et moi j'ai le stop il me laisse passer il ya que quand tu as une audi que ça peut arriver un truc comme ça peut-être ils ont cru que j'avais la dernière audi à 3 mais c'est pas la dernière à 3 non plus mais tu as un stop devant toi tu t'arrêtes tu vois le mec il arrive avec une autre audi il te laisse passer c'est véridique laurent point pareil j'avais un cd le passage voilà l'adim il me laisse passer je sors de feu vert tac j'ai acheté 2-3 produits d'entretien ou de réparation je sors de feu vert c'est un parking le mec il me laisse passer avec son audi il s'arrête et que je sais où dit que tu trouves ça puis quand j'ai un problème mécanique ou quoi ou qu'est-ce je vais direct sur les forums audi t'es bien accueilli t'as qui te conseille pour acheter un petit vhg tout ça j'aime bien la mécanique aussi j'ai une formation plutôt mécanique bateau mais j'ai touché un peu voiture deux roues tout ça casino de monaco les gens de la rs7 t'es même à l'école jmk à l'école calme la famille je vous ai mis une nouvelle photo glisse vers le haut pose ton like si jamais tu veux que j'organise un concours où une personne conduit la rs7 très importante la famille je vous ai mis une nouvelle photo glisse vers le haut pose ton like si jamais tu veux que j'organise un concours où une personne conduit la rs7 allez hop on va participer ah non mais faut se connecter bah je le ferai après je suis pas sur l'appli là bon la famille je suis en direct avec le pote mngt location ça va frangin ça va ça va je vous ai mis son snap la famille parce qu'en fait lui si vous voulez des loueurs à nantes de voitures que des grosses voitures s3 rs3 r8 machin il avait fait une vidéo avec akram d'ailleurs dans laquelle vous voyez sa r8 et sur son snap déjà il met des vidéos photos de belles voitures donc il ya du bon contenu si vous aimez bien le contenu voiture un peu comme chez moi vous pouvez aller voir et en plus il vous explique comment lancer un business de location de voitures après en plus de ça si vous voulez il fait des formations c'est à dire il forme des gens à se lancer dans le milieu de la location de voitures de luxe donc en fait il fait une formation dans laquelle il t'explique vous avez le fournisseur une formation qui vous expliquera tout ce qu'il y a à savoir un accompagnement pendant un an ça a bien marché du coup il s'est dit je vais apprendre aux autres comment faire le même business contacté par son équipe et en plus sa famille il a une chaîne youtube où il fait des vidéos de voitures donc si vous voulez aller checker vous pouvez glisser vers le haut il ya sa chaîne fait des vidéos sympa et il vous explique pas mal de choses intéressantes pour ceux que ça choque que j'ai un lave au rouleau je vous rappelle qu'elle a trois couches de covering donc les micro rayures ça n'existe pas sur cette voiture c'est quoi cette montre c'est prévu mon frérot c'est prévu ça arrive t'inquiète pas frérot cette année il va y avoir du sale alors frérot je peux garantir qu'il y aura une bm cette année mais je peux pas dire le modèle ça sera une m bien évidemment et plus de 600 chevaux alors frérot je peux garantir est-ce que toutes mes montres sont des vraies oui je critique pas du tout les gens qui mettent des répliques parce que chacun fait ce qu'il veut si ça fait rêver quelqu'un de porter une réplique de richard mille ou de haut de mars bah au moins il a le droit de rêver avec ses moyens mais moi en ce qui me concerne je mets des montres authentiques frérot le code 41 je trouve que c'est une très bonne marque de montre c'est pour ça que je travaille avec eux de temps en temps parce que c'est des montres qui méritent d'être mises en avant c'est une fabrication suisse et c'est des montres de qualité pour un rapport qualité prix frangin n'hésite pas à venir me voir tous les gens qui viennent me voir sans exception tant qu'ils sont polis bien évidemment c'est le minimum je parle avec eux c'est la famille tant que vous êtes là c'est la team GMK et voilà je prends du temps avec plaisir frérot vous pensez que c'est une bonne idée que je revende ma nouvelle RS6 que je garde l'ancienne et que j'achète une RS7 à la place c'est ça ? vous pensez que c'est une bonne idée que je revende ma nouvelle RS6 que je garde l'ancienne et que j'achète une RS7 à la place c'est ça ? moi je préfère la nouvelle RS6 point de vue esthétique après peut-être l'ancienne RS6 elle est bien puissante elle est bien préparée et tout ça je préfère si je vais garder je garderai plutôt la plus récente je pense après il y a une valeur sentimentale sur la plus ancienne parce que c'était c'était avec la RS6 la RS3 qui s'est lancée sur Youtube quand il a commencé à faire le double covering pape 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 mais elle déchire franchement elle déchire là il est plus photo là il faut la voir en vrai elle est impressionnante en vrai là je crois que la story est finie donc voilà une petite story pour garder un petit souvenir comme d'habitude après c'est intéressant ce qu'il a dit c'est vrai que dans le monde du youtube game des influenceurs maintenant ben ça part en vrille t'as qu'à regarder ce qu'il se passe avec Maïva Guénam, Carla, Marc Blatt ça fait de la sorcellerie les marseillais et tout ça et après il a évoqué un truc intéressant c'est que tu sais plus quand tu commences à être un peu connu tu sais plus si les gens ils viennent vers toi par amitié parce qu'ils sont fans parce qu'ils aiment bien ce que tu fais ouais ça peut être il n'y a pas que amis et profiteurs tu peux avoir quelqu'un qui est ami après l'amitié ça se gagne ou ça se gagne pas et tu peux avoir aussi le mec qui est fan de toi enfin fan de ce que tu fais voilà qui est admiratif par rapport aux présentations de voitures tout ça qui aime bien les belles voitures tout ça après c'est comme toute chose il y a un grand youtubeur qui a plusieurs millions d'abonnés on a discuté ensemble peut-être un de ces quatre on fera une vidéo ensemble mais voilà moi je rêve pas tu vois je sais avec l'expérience j'ai rencontré des grands youtubeurs tout ça je sais que voilà si t'es pas dans le même domaine en plus tu vas pas gagner grand chose d'un partage d'un youtubeur tu vois tu vas pas gagner faut arrêter de penser que si un grand youtubeur il te partage demain tu vas devenir millionnaire non non si il te partage tous les jours pendant deux mois trois mois oui tu vas vite atteindre les cent mille abonnés mais si un youtubeur il te partage une fois ça va te faire gagner quelques milliers d'abonnés dix mille abonnés quinze mille abonnés au minimum on va dire si t'es pas trop dans le même domaine tu vas gagner quelques milliers d'abonnés tu sais ça va pas te rendre riche ça va pas te changer la vie une vidéo avec un youtubeur célèbre je préfère le dire concrètement donc avant de faire même une vidéo avec un youtubeur tu calcules presque les avantages risques tu dis attends je vais gagner quelques milliers d'abonnés mais en contrepartie lui il a fait ça il a fait ça il a fait ça il traîne des casseroles derrière lui attention une collaboration il y a que vraiment les youtubeurs style qui sont en équipe tu vois qui se partage chaque semaine comme par exemple akram et gmk voilà chaque fois qu'ils se voient toutes les semaines à paris toutes les semaines ils font une vidéo ensemble par exemple ou je cite la team crouton dans le gaming par exemple ils sont h24 ensemble depuis des mois et des mois c'est tous les jours ils se donnent des coups de pouce tu vois donc je pense aussi faut faire faut faire gaffe après si t'es déjà connu si t'es déjà connu que tu fais un featuring avec un grand youtubeur oui tu vas gagner beaucoup plus parce que t'es déjà connu et t'es peut-être dans le même domaine que lui tu vois si t'es dans le même domaine t'as plusieurs domaines t'as les maquillages aussi pas pour hommes les maquillages pour femmes parce qu'imagine toi par exemple gmk qui est suivi majoritairement par des mecs qui aiment le tuning les grosses voitures je crois qu'ils partagent une fille qui fait du maquillage elle va pas gagner grand chose dans le tas il y aura toujours quelques centaines quelques milliers de fans de gmk qui aiment le maquillage pourquoi pas t'as le gaming t'as l'humour t'as les réactions football t'as les chaînes réactions t'as les chaînes t'as de tout mais ça va au point où certains youtubeurs quand ils se mettent en couple ils se demandent si la femme elle est là pour eux pour leur argent pour leur notoriété aussi oui quelqu'un qui est célèbre qui est connu tout de suite ça donne plus de valeur tu vois il est plus charismatique on va dire quelqu'un qui est charismatique tu vois donc déjà la meuf elle peut avoir une image genre hé moi je dis c'est bon cassez pas les pieds cassez pas les couilles à ces meufs tout ça profitez des meufs et cassez pas les pieds sérieux sérieux vous avez des il y en a ils ont une chance fou d'avoir des millions d'abonnés et ils se prennent la tête pour une histoire d'une meuf je sais pas quoi sérieux ah mais après oui d'un côté oui si le mec il veut se mettre sérieux parce qu'après voilà tu vas pas refaire ta vie quand t'as 50 ans non plus tu vas pas refaire quoi que euh si t'as de l'argent voilà tu vas pas refaire ta vie à 50 ans à 60 ans tout ça donc euh mais voilà je pense que c'est un tout euh je pense que si t'as réussi par rapport aux femmes par rapport aux mecs aux influenceurs qui se posent des questions pour les femmes si t'as réussi c'est que tu dégages une certaine aura il y a quelque chose de charismatique donc ça peut plaire aux femmes quelqu'un voilà euh je veux te dire sérieusement elle va pas aimer le clochard qui 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 en habite ou déchiré par terre c'est ça va être très très rare très difficile en général des gens qui sont dans la rue ils se mettent avec des gens qui sont dans la rue voilà des gens d'une certaine catégorie se mettent avec des gens d'une certaine catégorie de qui qui vont ensemble voilà tu faut pas non plus c'est un tout aussi il y a la beauté physique la beauté intérieure on va dire ou le charisme et la beauté matérielle aussi ça donne plus envie euh pour une meuf euh de se balader avec un mec qui a une belle voiture qu'un mec qui a une euh une voiture qui tombe en panne tous les 5 minutes je pense je pense enfin bref je vais écourter la vidéo donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à mettre un pouce bleu à vous abonner à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos tchuss merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci !